Je vous raconte l'histoire d'un assassin célèbre du début du 20e siècle, Henri Languille. Une forte tête condamnée en 1905 et exécutée en place publique à Orléans. Et dans cette histoire, je vous le dis tout de suite, il faut absolument aller jusqu'au bout, car la fin est extraordinaire. Ça n'est pas pour rien que je le qualifie de forte tête, vous verrez. Je tire cette histoire du livre de Gaëlle Solé-Mercier, paru chez Edi Livre, l'affaire Henri Languille, le guillotinet d'Orléans. Elle sera avec nous tout à l'heure pour le débrief. Je l'ai écrite avec Simon Veil et Nicolas Lupien. La réalisation est de Céline Lebrasse. Le matin du 13 octobre 1903, dans une maison isolée du bourg de Nibel, dans le Loiret, on retrouve dans une marre de sang le cadavre défiguré d'un homme que tout le monde connaît au village, le père Boulle. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, quelle horreur ! On l'a massacré, notre vieux père Boulle ! Qui s'est dit qui a pu faire ça ? Mon dieu ! Le père Boulle, ça n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Auguste Leger. Mais tout le monde l'appelle le père Boulle, parce qu'il y a longtemps, il tenait l'auberge du village, la Boulle d'Or. Maintenant, c'est sa fille qui fait tourner l'affaire. Qui ? Qui a tué ce vieil homme de 79 ans ? On fait prévenir les gendarmes, bien sûr, et d'ailleurs, les voilà qui arrivent. Par ici, messieurs, par ici. Je vous préviens, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Effectivement. On lui a donné des coups si violents sur la tête que ça lui a déchiré le cuir chevelu. On voit les os du crâne. Et alentour, la pièce où il gît a été entièrement retournée. Le buffet est grand ouvert, il a été vidé sur le sol. Et le lit lui-même est renversé. Pas besoin d'une grande enquête, hein ? Ce sont des voleurs qui ont fait ça. Amenez-moi sa fille. Ah ! Bonjour, mademoiselle. Toutes mes condoléances. Est-ce que vous pouvez me dire si on a volé quoi que c'est ça à votre père ? Ben oui. On lui a volé sa bourse. Et dedans, il y avait 23 francs. Et puis... Et 143 francs qu'il avait cachés dans l'armoire. Et puis... Oh, si ça montre en argent. Et puis... Moi, je crois que c'est tout. Ah si, il lui manque une paire de souliers. Maigre butin. Terrible crime pour maigre butin. Une autopsie est réalisée par les docteurs Fournier et Le Maud. Bon. Au-delà des coups sur la tête, vous voyez les marques, là... Il a été étranglé, votre gars. Alors, est-ce que dans ce hameau où tout le monde se connaît, quelqu'un a vu quelque chose ? Ah, moi j'ai vu un homme qui... qui rondait pas loin de sa maison. Elle a tombé de la nuit. Cet homme, beaucoup de gens l'ont vu. Et la voisine du père Boulle, madame Boulas, dit que ça lui a mis une sacrée frousse. Oh, ben, Malsic, je l'ai vu. Il me regardait à travers la fenêtre. Il m'a fait sacrément peur. Alors, j'ai tout de suite appelé Eugène, mon mari. Il est sorti, il lui a couru après. Il a disparu dans les bois. Mais cet homme, vous l'avez déjà vu ? Ah, à part dire non, non. Je l'avais jamais vu dans le pays. Comment le retrouver ? Les premiers jours, l'enquête des gendarmes patine. Jusqu'à ce que le juge en charge de l'enquête ait une idée. Par le mobile et par le vol, et la sauvagerie du crime, cette affaire me rappelle d'autres affaires. Je me demande si ça n'est pas encore un coup de languille. Languille. Henri Languille. Un type qui terrorise la région depuis des années. Un voleur très cruel. Déjà condamné neuf fois. Mais le problème, c'est qu'on lui court après depuis des mois. Une tentative de meurtre sur une veuve à à coups. La vieille s'en est sortie de justesse. Et depuis, on a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé à lui mettre la main dessus. Cette tentative de meurtre sur cette veuve de 76 ans qui s'appelle Favreau, il faut que je vous la raconte. Elle a eu lieu en mars, il y a 7 mois. À à coups donc, à 14 kilomètres de Nîmes. Vers 8 heures du soir, Languille vient toquer chez cette vieille dame qui, ce soir-là, a la visite de son frère. Bonjour, monsieur dame. Je suis monsieur Vigneron. J'habite à Courcy. La mère Favreau et son frère ne sont pas très rassurés parce que ce monsieur Vigneron ressemble beaucoup à ce Languille qui terrorise la région depuis des mois. Ils ont vu sa tronche dans le journal. Mais ils le laissent entrer en tremblant. Et l'autre les embrouille. Et le frère finit par déboucher une bouteille et ça trinque jusqu'à environ 8h30. Bon ben, bien le bonsoir, monsieur dame. Et là, Languille, alias monsieur Vigneron, se lève et fait mine de partir. Mais au lieu de ça, il se débrouille pour grimper dans la chambre et se planquer sous le lit. Vers 10 heures du soir, une fois son frère parti, la veuve Favreau monte se coucher. Elle ouvre la porte de sa chambre. Mais ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? La piole est sans dessus-dessous. Et là, Languille surgit de dessous le lit. Il la renverse, il éteint la lampe. « Si tu gueules, la vieille, je te ferai passer le goût du pain. Il est où ton grisbi ? Où tu le caches ? » La veuve est terrorisée. Elle lui donne tout ce qu'elle a. Son argent, ses bijoux dont une montre, trois chaînes en or, des boucles d'oreilles et deux timbales en argent. Et après, Languille l'enferme à double tour dans sa chambre et il file. La vieille réussit à appeler les voisins qui la libèrent. Et au gendarme de Pithivier, elle explique « On l'a bien reconnu, Languille, mon frère et moi, quand il est venu nous parler. Tout le monde le connaît dans le coin, n'est-ce pas ? Mais on a fait semblant de croire à son histoire qui s'appelait Vigneron. Mais c'est parce qu'on avait peur. Alors quand il nous a dit au revoir, ben, on n'était pas soulagé. Voilà pourquoi depuis, il est recherché. En vérité, c'était un vol avec violence, mais vu le pédigré du bonhomme, le juge considère que c'est une tentative d'assassinat. Et depuis, l'oiseau est en cavale. Trois mois après le meurtre du père Boulle, en janvier 1904, les policiers de la sûreté localisent enfin Saturne. Une mansarde au 6 quai de l'hôtel de ville à Paris. Et ils l'arrêtent. Et ça n'a pas été facile, parce qu'entre mars et novembre 1903, l'anguille a changé 8 fois de garni. En prenant 4 faux noms différents. Et tout ça, en faisant régulièrement des descentes dans le Loiret pour commettre ses méfaits. En train, hein ? Par le Paris-Orléans qui part de la gare d'Orsay. Mais bon, ça y est, il est sous les verrous. On va pouvoir l'interroger. En attendant, la presse s'en donne à cœur joie. On a arrêté la terreur de Pithivier. Il est célèbre, hein, Languille, à l'époque. Tellement célèbre qu'en janvier, un boucher de la Villette a fait paraître un entrefilé dans le journal. M. Languille, bouché en gros aux abattoirs de la Villette, nous prit de déclarer qu'il n'a aucun lien de parenté avec Henri Languille de Pithivier, inculpé de nombreux vols. Il est célèbre. Et avant d'assister à son interrogatoire, il faut quand même que je vous donne son pédigré. Vous allez comprendre. Ce garçon est ingérable depuis tout petit. Son premier fait d'arme remonte à ses sept ans. Haut comme trois pommes, il attaque un homme dans un café à coups de tabouret. Et pourtant, ça n'est pas un enfant de voyou, hein. Il est le dernier d'une fratrie de six enfants. Son père est un vigneron de la région de Pithivier, plutôt aisé. Et d'ailleurs, il sait lire et il sait écrire. Sa carrière de voyou, il la démarre vraiment pendant son service militaire, entre 1883 et 1888. À l'époque, on l'appelle Riton. Et dès qu'il a une permission, il dérape. En 1884, par exemple, il prend trois mois de prison pour coups et blessures. Et du coup, il passe la plupart de son temps dans des bataillons disciplinaires. En 1890, après l'armée, il se marie avec une certaine Marie-le-Roi, avec laquelle il a deux enfants, Albert et Angèle. On se dit, ça va le calmer. Tu parles ? Un an après son mariage, il est jugé pour des coups et blessures sur sa femme, alors même qu'elle est enceinte d'Angèle. Il prend un an de prison et 50 francs d'amende. Et du coup, dans la foulée, la Marie obtient le divorce. Écoutez ce qu'elle dit de lui, à l'époque. « Oh ! Ben, c'est un paresseux et un livre de profession. » Et c'est là, après son divorce, qu'il part complètement en vrille. En mai 1892, à Neuville-au-Bois, dans le Loiret, il s'attaque à un jardinier qui lui aurait mal parlé. Il lui tire dessus. Mais il le rate. Il s'enfuit. Et il tire deux autres coups de feu sur ses poursuivants. On finit par l'arrêter. Mais il s'échappe du fourgon. Il faut deux jours pour le retrouver. Il est jugé en juin 1892 et condamné à un mois de prison. C'est pas grand-chose. Mais la plupart des témoins se sont rétractés. Ils avaient peur de lui. Et voilà. Quand un mois plus tard, il sort de Tôles, il monte s'installer à Paris. Et il se met à faire des descentes régulières dans son Loiret natal. Et il enchaîne les condamnations pour vol, pour violence, pour escroquerie, etc. Voilà donc l'oiseau. Mais là, c'est autre chose. On l'accuse d'une tentative de meurtre sur la mer Favreau. Et surtout maintenant, d'un assassinat. Celui du père Boulle. C'est beaucoup plus grave que tout ce dont on l'a accusé jusqu'ici. On commence par transférer Languille dans la région où il est accusé d'avoir commis ses crimes, c'est-à-dire à la maison d'arrêt de Pitivier. Et le 9 janvier 1904, le juge le fait venir pour un premier interrogatoire. À ses vins, il nie tout en bloc. « Mais j'ai rien à voir avec toutes ces affaires, moi. Vous vous trompez de personne. » « Monsieur Languille, concernant la tentative d'assassinat de Mme Favreau, le soir du 19 mars 1903 à Haku, vous confirmez que vous étiez sur place ? » « Mais pas du tout. D'ailleurs, ça peut pas être moi. Ce soir-là, j'ai passé la soirée avec ma fille Palmire. Palmire Alglave, qu'elle s'appelle. À Paris. Même qu'on s'est vus à l'hôtel des Épougardés, rue des Nonnaydières. Si vous me croyez pas, vous avez qu'à l'interroger. » « C'est ce qu'on va faire, monsieur Languille. C'est ce qu'on va faire. Et le problème, c'est que la Fifi ne confirme pas. C'est bien embêtant pour son propos. » « Mais oui, c'est vrai que je l'ai rencontré dans cet hôtel. Ça, c'est vrai. Mais vous me dites le 19 mars ? Le 19 mars, jamais de la vie. Ça, c'est pas le soir du 20 octobre. Même que ce soir-là, il était généreux comme pas possible. C'était nouveau, ça. Il regardait pas la dépense. » Non seulement la Fifi ne le couvre pas, mais elle enfonce la gratte. C'est d'autant plus embêtant qu'entre-temps, le juge a trouvé plusieurs témoins qui disent « Mordicus » qui l'ont vu à Hacou le soir du 19 mars. Pour la tentative d'assassinat de la mère Favreau, Languille est jugé trois mois plus tard en avril 1904 devant la cour d'assises du Loiret à Orléans. Et il prend sept ans. Il s'en sort pas mal. Mais attendez la suite. « À l'issue de la peine, M. Henri Languille, vous êtes condamné à la relégation à vie dans les îles du Salut en Guyane. Autrement dit, il est condamné à vivre au milieu des moustiques, au bagne ou presque, sans jamais pouvoir revenir en métropole. Sympa. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, il lui reste à répondre de l'assassinat du père Boulle. Sauf que dans ce dossier, le juge peine à trouver des preuves. Alors le 28 juin 1904, il signe une ordonnance de non-lieu. Il s'en sort très bien, Languille. Mais juste après, il commet une grave erreur. Il veut absolument éviter d'aller en Guyane. Et on le comprend. Alors il écrit au procureur de la République et lui propose un donnant-donnant. « Monsieur le procureur, je connais bien l'auteur du crime de Nibel, celui qui l'a tué le père Boulle. Je vous promets de vous livrer son nom si vous consentez à m'accorder votre grâce ou au moins une réduction de peine. » Le procureur ne mord pas. Il ne lui répond pas. Alors Languille joue son vatou. Il lui écrit une deuxième lettre. « Mon frère Édouard, ouvrier jardinier à Pithivier, est l'auteur du crime. D'ailleurs, la cordelière rose retrouvée près du cadavre lui appartient. Je peux même vous dire qu'il l'a achetée au bazar de l'hôtel de ville à Paris et qu'il avait l'habitude de la nouer comme une cravate. Concernant la montre dérobée, mon frère l'a revendue à un bijoutier parisien, un dénommé Touranchet au 51 de la rue de Lyon. Et le greffoir qui a servi à tuer M. Leger, c'est le sien. Forcément, il est jardinier. C'est-à-dire que pour tenter de se sauver de la relégation en Guyane, il balance son frère, lequel frère est arrêté en août 1904 et placé en détention préventive. Mais le problème, c'est le bijoutier quand on l'interroge. Ah non ! Non, non, non ! Moi, c'est bien Henri Languille qui est venu me vendre la montre. C'est pas son frère. J'en suis certain. Et ajouter à cela que le frère Édouard prouve que le jour du meurtre, il n'a pas quitté Pitivier. Et donc, le frère sort de prison après trois mois de cabane quand même. Et d'un coup, les charges se retournent contre Henri. qui ne se démontent pas. Il se met à accuser un autre de ses frères, Charles Narcisse. On va voir là ce qui s'est passé. Moi, je me suis contenté de faire le guet pour mon frère. Et c'est lui, mon frère, qui a oxy le père Leger. Moi, je ne l'ai pas tué. Moi, j'ai juste fouillé les lieux. Sauf que ce frère, il n'est même pas capable de dire où il l'habite. Il ne l'a pas vu depuis des lustres. Son histoire ne tient pas debout. Il est coincé. Alors, en février 1905, au cours d'un énième interrogatoire chez le juge, il avoue. Bon, oui, c'est moi. J'avais besoin d'argent. Ça fait des mois que j'étais sans ressources. Au début, ce n'était pas le père Boulin que j'avais dans le rue. C'était le père Melon. C'est un ancien épicier de Nivelle que je connaissais. J'avais pris une pierre pour l'étourdir et quand je suis arrivé, il n'était pas là. La maison était abandonnée. Alors, j'ai fait quoi ? 500 mètres ? Et je suis tombé sur le père Boul. Et je me suis présenté à lui comme un bûcheron. Un bûcheron de la forêt de Fontainebleau. Je lui ai dit que je m'appelais et mis la mai. Et comme il pleuvait dehors, je lui ai demandé l'hospitalité, quoi. Alors, il m'a fait rentrer et il m'a même offert à boire. Et puis, à un moment, il s'est baissé pour bourrer sa pipe. Là, j'ai sorti ma pierre, quoi. Il dit qu'il lui a donné plusieurs coups sur la tête avec sa pierre et qu'après, il a sorti un greffoir, un couteau pour greffer les arbres. Et pour finir, je lui ai cassé une chaise sur la tête, quoi. Et à la fin, il l'a étranglé avec un mouchoir. Et puis, il a retourné toute la maison, il a volé tout ce qu'il pouvait voler. Et pour fêter ça, il s'est enfilé quatre boutanches de vin qu'il a trouvées sur place. Bon ? Eh bien, il est bon pour une deuxième visite à la cour d'assises du Loiret. Le procès d'Henri Languille pour l'assassinat du père Boulle s'ouvre le 18 avril 1905 devant la cour d'assises d'Orléans. Et il y a un monde fou car l'oiseau est devenu célèbre. Voilà ce qu'écrit sur lui le journal du Loiret. C'est un individu de taille moyenne vêtu de noir comme sa conscience, la physionomie méphistophelesque, ample bouc et moustache blonde. Et pourtant, quand Languille arrive dans le boxe, il apparaît détendu, il est presque souriant. Il fait même des œillades aux femmes venues pour le voir. Dès le début de l'audience, Languille commence par revenir sur ses aveux. Bon, en fait, c'est pas moi qui l'ai tué. Moi, j'étais qu'un complice. Celui qui l'a tué, c'est un gars qui s'appelle Georges. Mais après, on fait défiler des témoins. Augustine Boulas qui l'a vu les pieds par sa fenêtre. Le cantonnier Narcisse Beauvais qui confirme sa présence dans le coin ce jour-là et qui dit qu'il avait une cordelière autour du cou comme celle qu'on a retrouvée sur les lieux de crime. Et puis, le bijoutier parisien qui confirme que c'est lui qui lui a revendu la montre volée. Mais Languille ne moufte pas. Si, si, quand son frère Édouard vient témoigner, il lui demande pardon. Et à la fin, l'avocat général Piget se lève et lui présente l'addition. Il faisait régner la terreur et les gens se résignaient au silence par crainte des représailles. vous avez affaire à un individu dont rien dont l'histoire familiale ne justifie les dérives. Alors, je vois mal comment il serait possible de lui accorder des circonstances atténuantes. Celui que le jury a charge de juger est un bandit redoutable dont il faut débarrasser la société. comprenez qu'il réclame la peine capitale. Pour se défendre, Languille a choisi le meilleur avocat d'Orléans, maître Joseph Séjourné, qui n'a pas d'autre choix que de jouer la partition du complice. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu préméditation. Cet homme que vous allez juger est un paria de la vie pour lequel je vous demande les circonstances atténuantes. Le 18 avril 1905, le jury se retire pour délibérer. Ça dure trois quarts d'heure. Et quand les jurés reviennent, Languille a perdu de sa superbe. Pour la première fois, on le sent inquiet. Monsieur Languille, levez-vous ? La cour vous déclare coupable des faits d'assassinat et vous condamne à la peine capitale. L'exécution aura lieu sur la place publique d'Orléans. L'Anguille se pourvoit en cassation dès le lendemain. Son pourvoi est rejeté. Il n'a plus qu'un seul espoir. La grâce du président de la République, Émile Loubet. Il lui écrit en mai 1905. « Je viens vous supplier de toute votre bonté le pardon des fautes que j'ai pu commettre jusqu'à ce jour. Soyez persuadés que je conserverai en vous le souvenir éternel de mon sauveur. Je dois vous dire d'ailleurs monsieur le président que mon frère m'a pardonné et qu'il espère que je serai gracié. Vous écouterez j'ose le croire. Sa prière est la mienne. » Il faut dire que ça fait 40 ans qu'on n'a pas exécuté quelqu'un à Orléans. En ce début de XXe siècle, les idées abolitionnistes sont en train de faire leur chemin. Elles sont poussées par la Ligue des Droits de l'Homme. Et depuis qu'il est au pouvoir, en général, le président Loubet gracie. Et Languille reçoit un soutien de poids. Le docteur Robert Almagrand, qui est le chef de service de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, il lance une pétition dans le progrès du Loiret pour réclamer sa grâce. Mais la décision de Loubet tombe le 23 juin dans un décret. Le président écrit « La justice suivra son cours. Languille sera bien exécutée. » Le mardi 27 juin 1905, le bourreau Anatole Déblair monte dans un train pour Orléans. Il arrive à Orléans à 19h55 avec sa guillotine, qui est placée dans un wagon sous une bâche. à peine débarquée, on conduit Déblair et ses assistants, ainsi que sa machine place Belair. On la monte. Ça prend un peu de temps. Et pendant ce temps-là, les gens commencent à arriver. Et oui ! Dans ces années-là, les exécutions sont publiques. Et d'ailleurs, il commence à y avoir pas mal de monde, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. À une heure et demie du matin, la guillotine est prête et la foule aussi. Le spectacle va pouvoir commencer. D'après ce qu'on dit, l'exécution aura lieu à 3h du matin. À 3h05 précisément, le procureur général Blaignan pénètre dans la cellule d'Henri Languille. Monsieur ? C'est maintenant. Arrive ensuite le bourreau Déblair et ses aides. Déblair lui tend un verre de rhum tandis qu'on lui découpe le col de sa chemise. L'anguille est ensuite jetée dans un fourgon qui gagne la rue. Et à son passage, les gens crient « À mort ! À mort ! » Dehors, c'est la fête. Les gens picolent. Ils chantent même. Arrivée place Belair, on descend l'anguille du fourgon. Il est blême, presque chancelant. On lui tend un crucifix, il l'embrasse. Là, les aides de Déblair s'emparent de lui, il l'installe sur la planche et à 3h30 du matin, ce 28 juin 1905, la tête de Languille tombe dans le panier. Le corps d'Henri Languille est alors placé dans un cercueil de bois blanc recouvert d'un drap noir et il est porté dans une fosse commune du nouveau cimetière d'Orléans. Et là, Déblair plie bagage. Lui et ses acolytes rentrent à Paris. Mais moi, mon histoire, elle n'est pas totalement terminée. Juste avant l'exécution, un drôle de type est venu voir le bourreau, le docteur Gabriel Bourrieux, médecin à l'hôtel Dieu d'Orléans. Écoutez, cher monsieur, je sollicite votre aimable autorisation d'effectuer une expérimentation sur la tête du condamné. Je voudrais examiner ses réactions juste après la décollation. C'est un intérêt qui est purement scientifique, cela, pas sans dire. Le bourreau lui répond qu'il faut aller voir le procureur général. Alors le docteur va voir le procureur. Voyez-vous, monsieur le procureur, je voudrais tenter un dialogue avec la tête du condamné juste après son exécution. En vérité, je déplore que les condamnés à mort soient presque toujours livrés aux amphithéâtres de médecine bien après leur mort. Et moi, je pense que cette expérience gagnerait à être faite dans un temps qui est très rapproché de la décapitation, pour ainsi dire au pied de l'échafaud. Et le procureur accepte à deux conditions. Je suis d'accord, vous pourrez examiner la tête, mais attention, je vous interdis de la toucher. Et par ailleurs, je vous demande de réserver la primeur de vos observations à un auditoire scientifique, pas à la presse à sensation. Nous sommes d'accord, docteur. Mais en vérité, quand la tête de l'anguille tombe dans le panier, le docteur Bourrieux ne respecte aucune de ses consignes. C'est ce que racontent les journalistes qui sont là. Il s'empare de la tête, il la met entre ses mains et il lui demande « L'anguille ! L'anguille, vous m'entendez ? » Et là, je ne fais que vous redire ce que racontent les journalistes qui assistent à la scène. Les paupières de l'anguille se soulèvent. « Deux yeux pleins de vie, » dira le docteur Bourrieux. Puis, elle retombe. Alors, le bon docteur crie une deuxième fois. « L'anguille, m'entendez-vous ? » Et de nouveau, les paupières de l'anguille se soulèvent. Et puis, Bourrieux l'interpelle une troisième fois. « L'anguille ! L'anguille ! » Mais cette fois, les paupières restent closes définitivement. L'expérience, dit-on, a duré 30 secondes. Le journaliste du matin écrit « Pendant 30 secondes, la tête du décapité a conservé manifestement une vie consciente. » Voilà donc pour cette histoire que j'ai tirée de votre livre, Gaël Solé-Mercier. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que si des gens comme vous produisez comme ça des livres sur des affaires anciennes et les exhumés, ça nous rendrait infiniment service. Votre livre s'appelle « L'affaire Henri Languille, le guillotinet d'Orléans » et on le trouve chez 10 livres. Avant que vous nous racontiez comment vous avez mené tant d'années après votre enquête, restons sur cette scène de fin. D'abord, est-ce que c'est ça qui vous a attiré vers Languille ? Alors oui, bonjour M. Andelette. Oui, concrètement, oui, c'est vraiment cette scène qui pour moi, quand je l'ai découvert au début de mes recherches, c'est ce qui m'a fait effectivement m'intéresser à cette histoire puisque je l'ai trouvée complètement inédite et je trouvais ça tellement extraordinaire et puis très rapidement, j'ai vu que ça avait dépassé les frontières du Loiret puisqu'on en a parlé au niveau national et international et c'est en effet ce qui a fait que je me suis intéressée de près à cette histoire Languille. Internationale jusqu'où ? Alors, on retrouve des articles contemporains de cette exécution, enfin contemporains dans les mois qui suivent très rapidement jusqu'aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, enfin un petit peu partout aux quatre coins du monde. C'est vraiment une histoire qui s'est relayée très rapidement il ne faut pas oublier qu'à l'époque on avait déjà des agences de presse qui fonctionnaient parfaitement et donc voilà, l'information se diffusait déjà à l'époque. Alors, est-ce que vous croyez ça ? Que la tête a cligné deux fois des yeux ? Ah, alors, effectivement, c'est quelque chose, bon, j'ai pu à un moment avoir des doutes mais bon, il est vrai que pour avoir consulté le dossier, je dirais, officiel de sa demande de recours en grâce qui est conservée aux archives nationales, quand même, cette expérience a été mentionnée par les autorités de l'époque et donc ça ne fait aucun doute, je dirais, elle a bien eu lieu, même si plusieurs journaux locaux au moment de cette expérience l'ont d'abord eu dans un premier temps. D'accord. Alors, grand désespoir puisque c'est la presse parisienne qui a fuité, en fait, qui a vraiment parlé de cette histoire aux grandes âmes de la presse du Loiret mais si, si, elle a bien eu lieu alors après, quelles sont les véritables conditions ? On ne sait pas véritablement si le docteur Borrieux a tenu cette tête entre ses mains. Les versions divergent dans les journaux de l'époque. Il y avait à votre connaissance de la fantaisie dans la manière que la presse avait rapporté des choses ou elle l'est rapportée fidèlement ? Alors, sans doute, oui, on est en pleine presse du fait divers, je dirais, c'est la belle époque, les tirages de presse sont exceptionnels à l'époque, il ne faut pas l'oublier, on est à plus d'un million d'exemplaires pour les quatre grands journaux nationaux, essentiellement parisiens d'ailleurs, donc effectivement, il y a sans doute eu... Il y a de la concurrence, quoi. Oui, il y a de la concurrence. On en rajoutera un peu mais pas trop. Exactement, il y a sans doute eu ce sensationnalisme de la part des faits diversiers de l'époque, certainement. Après, voilà, bon, je n'étais pas sur l'échafaud, je n'ai pas pu le voir de mes propres yeux, mais voilà, il n'y a pas de document d'archive qui atteste de comment ça s'est véritablement déroulé, en fait. Alors, je n'ai pas tout dit d'ailleurs sur l'exécution de Languille parce qu'on a eu du mal à lui couper le cou parce qu'il était trop petit, c'est ça ? Oui, oui, exactement, oui. Alors, il y a eu beaucoup, je dirais, d'anecdotes dans tout ce dossier et là, c'en est une. Effectivement, on connaît la taille de Languille, elle était consignée sur ses états de service militaire, son feuillet matriculaire et Languille mesurait 1m59 et donc, c'était assez petit, somme toute, et beaucoup trop d'ailleurs pour quelqu'un qui allait se faire guillotiner, si j'ose dire. Et effectivement, la lame ne s'est pas parfaitement calée au-dessus de son cou quand il a été basculé par les aides du bourreau des Bleurs et puis finalement, il ne s'est rien passé. Donc là, Languille, il n'a pas compris ce qui se passait, il s'est même retourné vers l'arrière, vers son bourreau et puis, très rapidement, je dirais, cet incident de procédure qui est rarissime, il faut le souligner, à trouver son épilogue, les aides l'ont rebasculé, on a réglé le problème en quelques secondes et il est projeté sous la lame, voilà. Le répit n'aura duré que quelques secondes, je dirais, mais c'est vrai que c'est un incident rarissime dont le bourreau ne fait pas mention, d'ailleurs, dans des petits carnets qu'il tenait, il n'en parle pas. Vous nous raconterez dans un instant, d'ailleurs, comment vous êtes arrivé à tout ça, parce qu'en vérité, plonger et fouiller les archives, c'est votre métier, mais entre autres documents, vous avez eu accès à quelque chose qui est évidemment très intéressant, qui sont les carnets du bourreau Anatole des Blaires, lequel, Anatole des Blaires, est à la fois le descendant et le père de toute une dynastie de bourreaux français. C'est une charge, donc, qu'on se transmettait de père en fils, c'est ça ? Oui, exactement, oui, c'est tout à fait ça. Il a hérité cela de son père, qui avait œuvré avant lui pendant près de 40 ans, et en effet, les bourreaux, c'était des lignées généalogiques, je dirais, de bourreaux. Il faut savoir que depuis 1870, et un décret qui était passé, il n'y avait plus qu'un seul bourreau pour tout le territoire national. Donc, il prenait le train comme là, depuis Paris, avec sa guillotine. Exactement. La guillotine était entreposée dans le 11ème, rue de la Folie-Rénaud, et puis, il avait à charge pour lui d'en assurer l'entretien, et dès lors qu'une exécution était programmée, il prenait sa guillotine sous le bras, si je puis dire, puis exactement sur le train, bien souvent, et il se rendait sur le lieu d'exécution pour accomplir sa mission. Alors, qu'y a-t-il dans ses petits carnets de notes ? Y voit-on d'abord la trace du moindre état d'âme ? Alors, non, malheureusement, enfin non, je vais vous décevoir à ce niveau-là, il faisait deux séries, il a fait deux séries de carnets, plus exactement. Une série où il consignait en fait toutes les condamnations à mort, donc pour tout le territoire, et puis une série où il décrivait les exécutions avec des codes couleurs parce que parfois les gens étaient condamnés et puis parfois ils étaient graciés après, donc il n'avait pas lieu d'un moment. Voilà, exactement. Donc, non, c'est très très laconique. Bon, parfois on y trouve quelques mentions sur la météo du jour, bon, même si bien souvent il guillotine est au petit jour. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais bon, concernant Languille, non, ce fut une grosse déception, j'aurais, j'avais imaginé que peut-être il parlerait de cette expérience du docteur Brouilleux. Pas un mot, pas un seul, voilà, bon, donc ça aurait pu confirmer véritablement qu'elle s'était déroulée. Bon, je pense que, bon, voilà, c'est ce genre de choses dont il n'a pas souhaité parler. Bon, le carnet en soi et bon, c'était émouvant d'avoir cette série de carnets entre les mains. C'est manuscrit, bien entendu, écrit de sa main, de Bourreau. Alors, ce que j'ai dit rapidement et trop rapidement tout à l'heure, c'est que, en vérité, votre métier, c'est archiviste. Vous travaillez aux archives départementales du Loiré-Cher, donc pas, en l'occurrence, les archives départementales du Loiré, mais pour donc un travail universitaire. Vous vous êtes intéressé à cette histoire et au début, donc, de votre recherche, il y a quand même une grande déception. Le dossier d'instruction de l'affaire Languille a disparu. Oui, alors, bon, à cela, il y a une très, très bonne raison, mais très rapidement, effectivement, je m'en suis rendue compte, le dossier du procès d'assises n'est pas conservé, en fait, dans les fonds d'archives départementales du Loiré, pour la simple et bonne raison que la ville d'Orléans a été le théâtre de bombardements durant la Seconde Guerre mondiale, très important, des raids allemands en juin 40, et 17 hectares de la ville ont complètement brûlé à ce moment-là. Donc, les deux dossiers de la mère Favreau et du père Boulle, il n'y en a plus ? Non, il n'y en a plus, malheureusement. Voilà, les seuls dossiers que j'ai pu retrouver, donc, émanant d'institutions officielles, voilà, ce sont les archives nationales qu'ils conservent, à Pierre-Cite-sur-Seine. Donc, c'est le dossier de recours en grâce. Dans lequel les choses sont assez décrites, ou alors, du coup, il a fallu vous tourner vers la presse pour raconter l'histoire ? L'idée, en fait, puisque j'ai réalisé ce livre à la base, c'est un mémoire de Master 2, puisque dans le cadre d'une reprise d'études, donc c'était un travail universitaire, et l'idée étant de travailler sur la peine de mort, les verdicts de peine de mort, mais surtout les représentations qu'on peut en avoir, et dans la presse notamment. Et l'idée était de comparer ce qui se racontait dans la presse avec, j'ai envie de dire, les archives judiciaires officielles. Voir ce que nous raconte véritablement l'administration de l'époque et l'exécutif. Et donc, effectivement, grosse déception de voir que le dossier d'assises n'existait plus, avait disparu vraisemblablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, le dossier des archives nationales, lui, est conservé et bien conservé. Et assez complet, c'est-à-dire que pour que le président prenne sa décision, on lui envoyait beaucoup d'éléments. Ah oui, complètement. Oui, c'était tout un protocole, toute une procédure, effectivement. Ça remontait jusqu'au garde des Sceaux qui se penchait sur le dossier et puis qui recevait en effet l'avocat aussi. Il a reçu l'avocat de Languie, il mettra ses journées, il étudiait. Oui, ce sont des choses très concrètes et très conséquentes. C'est un gros dossier. Et ce qui m'a permis de comparer avec ce qui se disait dans la presse, bon alors, voilà, il y a quand même, on le sait, le style journalistique qui a une certaine patte à l'époque, mais voilà, ça m'a permis de recouper quand même avec les choses officielles. À la base, c'est un travail universitaire. Une question sur le petit moteur d'Henri Languie. L'avocat général dit quelque chose de très intéressant, il dit « Rien dans l'histoire de cet homme ne justifie ses dérives ». Et c'est ce qu'on entend aussi, c'est pas un fils de bourgeois, mais ça n'est pas un gamin qui a souffert sur le plan social. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit devenu cette brute épaisse ? C'est vrai que c'est une question au cœur du dossier, bon, parce que c'est un multirécidiliste, ça c'est clairement, on le sait, vous l'avez très bien rappelé dans le récit, quand il est condamné à mort, il en est à sa neuvième condamnation. Alors c'est monté crescendo dans la criminalité. Mais en effet, rien ne justifiait au départ, voilà, ils voient le jour dans une famille qui certes, ce ne sont pas des notables, mais bon, ce sont des cultivateurs viticulteurs qui possèdent plusieurs pièces de terre dans leur village et aux alentours. D'ailleurs, j'ai étudié leur succession et on voit très bien qu'effectivement, ils avaient de l'outillage agricole, des terres, donc voilà, il y avait une certaine aisance pécuniaire et d'ailleurs, il avait aussi un degré d'instruction un peu plus supérieur à la moyenne puisqu'il savait lire, écrire et un peu plus. Donc pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Donc on n'a pas d'explication ? On n'a pas d'explication, voilà, je pense qu'il s'est laissé entraîner par les sirènes de la vie parisienne, vous l'avez bien rappelé aussi dans le récit, c'était déjà l'expansion des chemins de fer entre Orléans et Paris et il a multiplié les allers-retours à Paris où logeait déjà un de ses frères qui était garçon de magasin à l'époque. Je pense qu'il a cédé aux sirènes de Paris en se disant « je vais y trouver une vie sans doute plus facile ». Bon, c'était quelqu'un d'assez fainéant, il faut bien le dire, c'était un sacré personnage et un sale type, je pense que ça vous n'en douterait pas. Et voilà, et c'est vrai que la presse de l'époque a souvent martelé ça et d'ailleurs ça a été repris par les partisans de la peine de mort qui justifiaient le bien fondé de cette condamnation. Il n'avait pas de circonstances atténuantes pour l'époque. D'autant plus qu'il a affiché toujours une assurance dont il ne s'est jamais départie tout au fil de son procès et ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup agacé. Dites-moi Gaëlle Solé-Mercier, est-ce que vous êtes sur un autre coup ? Ah, oui, j'ai toujours quelques coups d'avance. Non, oui, je... Dans vos propres archives, il doit y avoir quelques dizaines de dossiers à exhumer. Oui, alors oui, je suis actuellement d'ailleurs en train de travailler sur un article pour une société savante du Loir-et-Cher sur un parricide à la fin du XIXe siècle. C'est une affaire qui s'est tenue en Sologne et puis c'est la grosse affaire criminelle de Loir-et-Cher et donc je suis en train effectivement d'écrire un article là-dessus, un couple de Solognaux qui a jeté la grand-mère dans la cheminée, la grand-mère vivante dans la cheminée sous fond de sorcellerie. Bon, ça c'est la version officielle. Vous me donnez envie. La prochaine fois que je passe à moi, je m'arrête et on va plonger dans ce dossier. Merci en tout cas. Merci infiniment de faire ce travail qui nous est indispensable. Je rappelle le titre de votre livre l'affaire Henri Languille, le guillotinet d'Orléans signé Gaëlle Solé-Mercier aux éditions Édilibre. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr et sur europe1.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada